Musique Et bonjour tout le monde, c'est Périne de la boutique dans mes pochettes. Allez c'est reparti pour mon journal de décembre, j'ai même pas peur, j'ai laissé tout en vrac depuis la semaine dernière. Je suis vraiment à la rage cette année les filles. C'est pas grave, donc jour numéro 1, jour numéro 2, on va passer au jour 3 et 4. Alors pour le jour 3, j'avais déjà imprimé la semaine dernière mes deux photos et mon journaling, comme ceci. Et pour le jour 4, j'ai pas de photos, c'était le jour où on rentrait de Paris avec Greg et j'ai pas imprimé de photos. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, j'ai plein de journaling, mais en fait tout ne concerne pas la journée du 4. J'ai aussi du coup, j'en ai profité pour imprimer ma journée du 5 et 6 je crois. Donc ça, j'en ai pas besoin. Donc là, je vais voir. J'avais envie de m'éclater un petit peu sur les décos, mais comme j'ai pris du retard, je me dis que... Qu'est-ce que je fais ? Non, parce que j'ai trop de retard, quoi ! Ce qui me rassure, c'est que j'en parle assez librement de ce retard et je crois que je ne suis pas la seule. Donc ça, ça me rassure parce que je ne suis pas la seule. Bon, après, qu'est-ce que je fais ? Alors, je m'étais dit, sur ce jour-là, le décembre, tu vas t'éclater, tu vas faire un petit peu des décos. Hop, je vais remettre un peu. Non, on y voyait bien ? Bon, on y voyait bien. Bon, alors, je ne sais pas. Je voulais faire des petites décos sympas. Et puis là, j'ai d'un côté deux photos. Là, je n'en ai pas. En même temps, j'ai envie d'aller un peu vite. Enfin, un peu vite, au moins de rattraper. Ce serait cool que je fasse aussi la 5-6. Bon, pour le moment, je n'ai pas imprimé les photos. Alors, euh... Bon, moi, ce qui me plairait bien, là... Ah, ou alors, je fais un truc qui se lève. Ce qui me plairait bien, là, ce serait d'avoir une... Une carte avec une petite déco. Parce que la photo de Greg directe. Ou alors, je lui mets un petit peu fille à Greg. En fait, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y ait pas de couleur. Ah, mais balade ! Il est parti se balader. Bon, je vais faire ça. Alors, par contre, comment je le fais ? Parce que lui, il est en bas. Je vais laisser là. Je vais utiliser balade. Balade. Et avec un petit ça, là. Ouais, vous savez quoi ? Je vais... Je m'étais dit que j'allais prendre du temps pour... Alors, attendez. Je vais quand même retailler, là. Où est mon petit moussico ? Je m'étais dit que j'allais prendre le temps de faire des colorisations. À chaque fois, c'est pareil, en fait. À chaque fois, je me dis que je vais prendre du temps. Et puis, finalement, après, à la fin, je suis toujours au taquet. Bon, écoutez, l'avantage, c'est qu'au moins, je vous décomplexe aussi à ce niveau-là. On va dire que ce sera... Je m'emballe, là. Parce que je ne vais pas coller sur une... Ah, trop nul. J'ai coupé les bordures, alors que je n'ai pas de papier derrière. C'est pas grave. Je vais prendre un petit papier. Je vais le couper en deux. 3 par 4. Donc, je me suis coupé plein de papier 10 par 15 en blanc. Comme ça, je n'ai plus qu'à piocher dedans. Bon, alors, ce n'est pas pour ça que je vous disais ça. Là, c'était juste parce que je voulais cacher la photo de fond. Oui, donc, j'ai toujours beaucoup d'intentions sur mes albums. Et puis, après, je me rends compte que ça finit toujours... Toujours comme... Toujours comme je savais que ça allait finir, en fait. Alors là, j'ai mes balades. C'est pas grave. Allez, pour le 3 et le 4, pas de colorisation. On y va, on avance. On a dit, rappelez-vous, on a dit qu'on voulait terminer le journal de décembre cette année. Enfin, l'année prochaine, début janvier. C'est ça qu'on a dit. Balade. Je lui aurais bien mis un truc comme ça, là. Je vais le mettre dessus, là. Balade, balade, balade. Alors là... Je lui montre ça comme ça. Très bien. Là, j'ai ma petite tour Eiffel. Et là, alors là, on a dit qu'on faisait... On reprenait le même principe. Alors ça, c'est génial. C'est un gain de temps pour moi. Ça m'évite de chercher à chaque fois comment je vais faire mes entêtes de cartes de journaling. Donc, c'est parfait. Donc, on va faire cette photo-là. Je ne sais pas encore. Ah, ce qui est sûr, c'est que comme j'ai un joli papier en fond, je vais lui couper un petit peu les bordures. Comme ça, on va les voir. Parfait. Et donc là, je vais en profiter pour faire les deux. Dans celle-là, je vais voir parce que est-ce que je vais garder le rose. Oui, je pense. Et là, je mettrai une petite déco. Donc, pour le 4, j'ai dit... Ah oui, puis on avait dit... Ah oula, attendez, je vais un peu vite. On avait dit qu'on tamponnait aussi le jour, là. Dimanche 3. Pas que j'oublie. Ça fait partie des choses que je suis capable d'oublier. Bon, je vais déjà faire ça. Je vais déjà faire ça. Alors, et là, je ne sais plus si j'avais choisi une couleur pour ce vert foncé. Je ne crois pas. Je crois que je n'en ai pas. Du coup, est-ce que je fais rose ? J'aurais bien fait ça. Mais je n'ai pas ce vert foncé, là, comme ça. Ok, alors, j'ai fait un petit test avec la Northen Pine. Parce que je n'ai pas d'oxyde pour le 4, là. Ça donne ça. Je vais vous montrer. Je vous mets cette carte, c'est la même couleur. C'est plutôt pas mal. Mais après, je n'ai pas de crayon pour colorier, vous savez, les petites boules de gui. Le vert le plus foncé que j'ai, c'est celui-là, mais qui n'a rien à voir. On le voit là, qui n'a rien à voir. Donc, j'ai décidé de laisser tomber la Northen Pine en memento. Et je vais prendre la Kitsch Flamingo. C'est ce joli rose. Ça ira super bien aussi. Et, par contre, je n'ai pas cherché. Il me faut un rose pour colorier. Je n'ai pas un rose, j'ai un mauve. Ouais, ouais, ouais. Il faudrait que j'aille piocher dans les... Il faudrait que j'aille piocher dans les stylos, dans les fêtres de Pauline. Non, mais là, j'ai des espèces de roses, mais qui sont trop fuchsia, là. On va voir. Ah, ça, ça pourrait. C'est un peu plus fade. Ça, c'est trop flashy à mon goût. Ça aussi. Je n'aime pas trop le flashy, en fait, en scrap. C'est deux là. Enfin, non. Je vais prendre celui-là. Celui-là, par contre, il irait super bien, je pense, avec la Tatraide Rose. Que je ne vais pas utiliser. Bon, ça ira bien. Ça fera un petit rappel, quand même. Alors, on avait dit... Faites-moi penser à tamponner les noms des jours. Je vais oublier, j'en suis sûre. Alors, je reprends le même principe que ce que j'avais fait sur mes cartes de journaling précédentes. La branche de guis, je colorie les guis et le Noël en attendant. Donc, je commence avec ma branche de guis. Je vais trop vite. Là, on est sur cette carte-là. Je vais faire les deux en même temps. Là, il me faut du jaune. Je pense qu'on va retester. Donc là, je fais le noir. Alors, le guis... Je m'en fous partout ! Le guis, on en fait une ici. Et une là. Ça, c'est mes deux cartes de journaling, du 3 et du 4. J'ai mon petit truc pour nettoyer à côté, là. Maintenant, on passe à... Alors là, dernier jour de salon. Ça, c'est celui-là. Je pense que celui-là, c'est le Spiced Marmelade. On va vérifier. Oui, c'est celui-là. Alors, Spiced Marmelade, je tamponne. Est-ce que je vais avoir un orange ? J'en ai un. Ok. J'ai tous mes crayons qui sont en jeu. C'est pas grave, on rangera après. Donc, Noël. Je crois que je l'ai tamponné sur le côté comme ça, oui. Alors, Noël, ça, c'est mon jour 3. Et mon jour 4, je le tamponne en rose. Ok. Donc, avec l'orange, est-ce que vous voyez ? Oui. Avec l'orange, on avait dit qu'on coloriait les petites boules. Ça fait le petit rappel, j'aime bien. Et là, avec le rose, qui ne va pas exactement correspondre, mais ça rend pas mal. Voilà. Donc, on a nos deux cartes de journaling avec les en-têtes. Tant que j'y pense, je vais faire mes jours de la semaine comme ça. Je ne m'embrouille pas. Ça, ça va venir comme ça. Et ça, ça va venir là. Peut-être qu'on pourrait lui mettre un petit truc là. Je fais beaucoup avec les puffies parce que c'est hyper facile à utiliser, en fait. Puffies et d'autres. Bon, allez, on va aller plus simple. Hop. Je lui mets un petit cœur. Donc, toi, tu vas là. Toi, tu vas aller là. Est-ce que je vais te mettre quelque chose ? Je ne crois pas. Sauf si j'ai peut-être... Je vais regarder dans les die-cuts ou dans les bois, peut-être aussi. Attendez, je vais chercher ma planche. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça, c'est trop gros. Alors là, je vais viser les décos orange. Non. Orange ou ça pourrait être... Ça pourrait être quoi ? Ou vert. Mais vert, un feuillage dans Paris. Je ne suis vraiment pas bien. Mon bureau est vraiment en bordel. Bof, non. Non, mais alors attendez. Je vais plutôt faire avec des puffies. Qu'est-ce que j'ai un peu fini ? Est-ce que ça ne pourrait pas être ça ? Non. Bon, je crois que je vais laisser comme ça. Ah, un petit mot. Qu'est-ce que j'ai un petit mot ? Un petit mot, un petit mot, un mot, un mot. Oh, c'est si beau. Ça pourrait le faire, c'est si beau. Extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai dans les oranges ? Un jour après jour, le plaisir de l'automne, jeu de société, à table, mon plume, un après-midi à la maison, Noël magique, petit bout de vie. Petit bout de vie. Petit bout de vie, c'est bien. Petit bout de vie, c'est bien. Alors, on en était, j'avais dit, petit bout de vie, je vais le coller sur la photo, histoire de mettre un petit peu de couleur. Petit bout de vie, hop, ça, le Noël magique que je viens de découper, je le mets avec les die-cut, comme ça, je le vois la prochaine fois que je prends les papiers. Et, c'est pas bien, je coupe la tour Eiffel, là. Et si je fais ça ? Petit bout de vie. J'ai envie de lui mettre un truc. Ah oui, je me rappelle aussi que j'avais commencé à coller les trucs sur les pochettes. Et c'était pas mal aussi. Bon, ça, je vais le coller sur la photo. Je pense que je ne collerai sur la pochette que les gros embellissements. Là, elle est petite quand c'est pas nécessaire. Enfin, quand c'est pas nécessaire. Quand c'est pas justifié. Petit bout de vie. Est-ce que j'ai pas un petit peu fi ? Non, je vais rester comme ça. Alors, hop, c'est elle-là. Petit bout de vie. Donc là, je vais tamponner lundi et la dimanche. Donc là, je vais garder la grande carte parce qu'elle va me servir sûrement, peut-être, derrière. Non, même pas. Non, mais du coup, je vais la découper. Comme ça, je récupère le 3. Je récupère la carte. Qu'est-ce que j'ai dit ? Là, j'ai mon 16. C'est quoi le 16 ? Ah ben non, le 16, c'est le dos de ça. Ah oui, ça y est, ça me revient. Donc, je suis là. Ça, j'en ai pas besoin. 4. Et là, j'ai le 5. Ah oui, mais le 5, j'avais dit... Ah ouais, attendez. J'avais dit que les chiffres, je voulais les mettre en haut. Alors, du coup, là, j'ai mon 4. Ça, c'est des... Du coup, ça, c'est des reliquats que je pourrais utiliser pour plus tard. Et là, j'ai le 5. Et le 5, j'avais dit que je le mettais là-haut. Donc, je vais découper ces cartes. Ouais, ouais, ouais. Quand j'avais installé les chiffres, fin novembre, je m'étais dit que j'allais masquer... Je m'étais dit que j'allais garder les grandes cartes pour pouvoir utiliser les versos. Parce que je pensais mettre des chiffres en haut et en bas. Mais après coup, je me suis dit que ce serait plus sympa de mettre les chiffres que en haut. Du coup... Du coup, là... Je vais faire ça. Ça va me permettre de coller les papiers. Alors, là, on a le 4. Ah, et du coup, j'ai fait mon rose. Bon, on va voir. Le rose, je peux l'utiliser là. Là, j'ai le 5. Je mets une grande carte blanche pour pouvoir coller mes petites cartes dessus. Pour pas que ça bouge. Du coup, est-ce que je fais ça ? On dirait un orange là, mais non. C'est pas que je gêne. Alors, ça, c'est... Attendez, je vais redisposer parce que du coup, je perds la boule. Là, c'est mon 3. Là, c'est mon 4. Et celui-là, c'est un truc que j'ai en plus. Je crois que j'aimais bien l'idée. Non, je vais faire ça. Ah, mais du coup, comme je n'ai pas de photo... Bon, déjà, l'espèce d'orange, là, ça ne me plaît pas du tout. Je n'ai pas un rose là, un vrai rose. C'est quoi, ça ? Ça va être trop fuchsia, je pense. Ouais, mais au moins, ça ressemble un peu plus à un rose. Donc, je vais remplacer. Parce que le premier que j'ai utilisé, ça ressemble vraiment à un orange. Donc, ça ne me plaît pas. Ok, alors. Je vais reprendre mes esprits dans quelques instants, n'est-ce pas ? J'ai coupé, mais peut-être que je n'aurais pas dû. Non, je suis restée sur ce que j'avais dit au début. Allez, hop. Finalement, quand il n'y a pas de photo, c'est un peu déroutant. Donc là, je vais coller ces deux cartes sur mon papier 10x15. Ok, et donc là, c'est pareil, je vais reprendre un papier. Et je vais coller ça. En fait, je me suis dit que ce serait fun d'avoir des grandes pochettes, mais je ne vais pas les utiliser finalement. On verra. Voilà, ça, c'est pas mal. Alors, le 4. Qu'est-ce que je vais y mettre là ? Donc là, c'est le chemin de retour. Je ne vais pas y mettre les cadeaux parce que, bon. Comme on est sur du rose. Je vais aller chercher dans... Ah, ben le temps d'un week-end. Comme ça, ça me fait le rappel avec le bas. Le temps d'un week-end, ça me plaît bien. Donc là, je vais tamponner avant d'oublier. Je l'ai dit, je vais le faire. Sinon, je vais oublier pour de vrai. Pour de vrai. En fait, vous êtes vachement mal. Hop. Voilà. Donc, le 3, on était dimanche. 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 Je suis vraiment très, très fan de cette police. Je ne sais plus comment il s'appelle. Trop belle. Et lundi. Oui, eh bien, vous savez quoi ? En fait, ça me déroute de ne pas avoir de photos. Ça me... Du coup, on n'est plus sur la même présentation. Et ça me déroute un peu. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en remettre. Alors, on a le 4 lundi. On va y mettre le temps d'un week-end sur la pochette. Là, on va lui mettre le temps d'un week-end sur la pochette. OK. Et là, on a ces deux cartes. Noël. À l'entendant Noël. Ah, est-ce que je ne pourrais pas lui mettre une petite maison là ? Retour à la maison. J'aime bien. La petite maison, retour à la maison. Et, attendez, avant de coller, stopper tout. Qu'est-ce que j'ai sur ma planche de tampon de Noël ? Je pourrais mettre ma petite maison. Je vais lui mettre Note du jour. Je l'ai déjà mis, je crois. C'est pas grave. Note du jour en Versafine. Hum, c'est mignon. Je vais lui mettre le petit cœur aussi de la planche des jours de la semaine. Celui-là. Bon, allez, ça y est. Je retrouve mes marques après une semaine sans scraper. Bon, de toute façon, je ne scrape qu'une fois par semaine. Mais la dernière fois, quand j'ai fait le jour 1 et 2, je me suis dit, ah, ça y est, je suis lancée, j'y vais, j'y vais. Dès le lendemain, je m'étais dit, ah, je vais faire le jour 3 et 4. Tu parles, petit ou à l'eau. Je n'ai rien fait du tout. Et là, je trouve que cette séance, ça a été compliqué de m'y remettre. Voilà. Jour 3, jour 4. Bon, pour l'instant, je pense que je suis encore pas mal en termes d'épaisseur. C'était un peu ma... Je vais faire attention à ça. Ok. Nickel. Et voilà. Bouh, ça y est, ça, c'est fait. Allez, je vous souhaite un beau mercredi. On se retrouve... Je vais essayer de vous faire une vidéo pour la fin de la semaine ou pour le week-end prochain. Parce que si je fais que 2 jours par semaine, on va jamais s'en sortir. Je vous souhaite une belle semaine. Ciao, ciao !